bonjour bonsoir mes chers compatriotes guinéens selon vos points géographiques votre frère ami souleymane condé président du parti de la diversité républicaine du guinée dsg ce dimanche 20 mars 2022 aujourd'hui je m'exprime en tant que citoyen guinéen désabusé citoyen guinéen désabusé en même temps engagé qui ne renoncera jamais à son devoir d'arraciner la démocratie l'état de droit la bonne gouvernance et d'avoir un pays où il fait bon vivre mes chers compatriotes c'est vrai que mon histoire n'est pas aussi élogeuse je suis quand même un rescapé du 26 septembre 2009 contre le maintien de capitaine d'harice au pouvoir frappé blessé j'ai participé à cette histoire j'ai aussi participé à l'histoire du refus du maintien du président alfa condé au pouvoir de 2016 de 16 mai 2016 en 2020 et ce petit parcours si petit mais avec la conviction avec l'amour pour le pays si tout si aussi cette conscientisation peut aussi changer les choses petit à petit c'est pour faire un changement c'est pas facile c'est ce de long terme et ça avec le temps un changement les états unis ont fait 200 ans ils ont fait la guerre civile ils se sont entretuées et j'ai eu la barbarie c'est après 200 ans qui sont arrivés à ce niveau ils sont pas arrivés à ce niveau après 50 ans d'indépendance non ils ont fait la guerre civile ici ils se sont entretuées l'europe c'était la barbarie donc ça au fil du temps c'est au fil des zones qui font l'exception et qui conscientisent les autres ça fait que une nation change le volume il n'y a pas de volume donc j'enlève mes écouteurs alors attendez j'enlève mes écouteurs je vais parler vous m'entendez là là vous m'entendez reprendez moi si vous m'entendez le volume est bon dites moi si c'est bon ok là j'enlève les écouteurs donc je veux aller tout droit au but aujourd'hui hier nous avons tous entendu d'abord avant hier on a vu une vidéo de l'ancien président alfa condé en train de fêter son anniversaire et hier ils ont sorti un audio où il parle de sa stratégie ethnique comme il a toujours fait d'abord on va parler sur la première vidéo où il sort en fêtant son anniversaire d'abord le président alfa condé est allé à dubaï avec le chef d'état maso général adjoint des armées avec deux membres des forces spéciales qui l'ont renversé avec son médecin monsieur kaba qui est un ancien général à la retraite ok comment on peut filmer une vidéo comme ça on fait sortir d'abord en sortant cette vidéo ceux qui sont à côté n'oseront pas le faire c'est des militaires sans avoir l'accord du président de la république du chef d'état maso général des armées donc sur cette première vidéo on accuse le cnrd s'il voulait faire une communication ou montrer à la communauté internationale contre être bien alpha mais pendant ce temps nous qui sommes victimes de son régime de troisième mandat ça nous rend frustré et ça nous mène des doutes ok même si on peut constater cela comme si c'est de l'humanisme parce que j'ai toujours dit à mes proches même si eux font du mal nous on doit pas faire du mal parce que si on fait du mal comme eux on devint tous des animaux nous on a réfléchi on voulait les mettre sur la bonne route mais ils n'ont pas compris on sait où on en est aujourd'hui mais l'audio d'hier l'audio d'hier si c'est du président alfa condé c'est la faute du président colonel mamadi dumbuya et de tout le cnrd si l'audio n'est pas du président alfa condé c'est des proches de alfa condé qui l'ont fait mais c'est parce qu'ils connaissent comment est l'homme l'homme a passé sa vie dans la division ethnique il a passé sa vie à faire des combines à mélanger les gens à déchirer entre les gens c'est pour cela qu'on dit aux gens faites du bien parce que les gens peuvent vous imiter sur le bien ils peuvent vous imiter sur le mal même si l'audio n'est pas du président alfa condé c'est monté parce qu'avec la technologie on peut tout faire par ses proches mais c'est ça alfa condé c'est sa nature ça la division ethnique mélangé entre un homme et une femme mélangé entre un frère de l'air il est capable de faire ça je remercie dieu aujourd'hui j'ai voté en guinée qu'une seule fois dans ma vie pour l'ex premier ministre françois le sénéphal au premier tour deuxième tour quand il a rejoint le rpg arc-en-ciel je n'ai pas voté parce que j'ai jamais j'ai toujours cette impression qu'elle n'est pas une bonne personne heureusement je n'ai jamais participé à voter pour lui mettre mon enveloppe pour lui pour ma carte électrique voter pour lui au moins qu'on peut que je sois comptable de ce qu'il a commis en guinée mon père non il n'a jamais eu la politique l'a pas sa vie a enseigné ma mère lui l'a pas sa vie aux états unis en train de travailler donc mes parents la politique jamais je profite pour saluer la dame mme sanon de soukondé de new york au moins qui a reconnu ses erreurs contre alpha il nous avons menti à la guinée nous avons trahi la guinée nous avons fait du mal à la guinée je demande pardon on a combattu compté pour la petite histoire alpha est venu en guinée après le coup d'état raté ou manqué du de gara en 84 ils ont tué des malinqués ils ont tué des malinqués ils sont venus trouver que les malinqués sont frustrés il est venu trouver le maître il a profité de cette situation donc il est venu trouver les malinqués sont frustrés il a profité de ça il a mélangé les malinqués et les sous sous pendant 24 ans compté a demandé pardon parce qu'on a fait une faute compté a tué beaucoup de civils malinqués et beaucoup de cadres militaires malinqués qui n'étaient qui était mêlée ou pas mêlée de cette prétendue parce que c'était parce que c'était c'était pas un vrai coup d'état parce que peut-être que s'il y avait l'intention mais ça n'a jamais été fait dans les cas comme ça comme je l'ai dit sous le régime de sécuterie même quand les gens font le complot arrêtez les traiter les dénouement mettez-les en prison après leur thème libérez les mais dès lors que vous torturez les gens dès lors que vous traitez les gens inhumainement vous n'avez plus raison quand compté a fait ça les malinqués avaient raison de se fâcher comme aujourd'hui l'ethnie peut se fâche parce que ce qui se passe c'est pas normal donc il a profité de ça il est venu leader des malinqués mais je veux dire une chose aux malinqués aujourd'hui moi je ne cherche l'amour de personne je ne cherche l'amitié de personne j'ai toujours été comme ça j'ai déjà payé le prix le prix lourd de mon combat de la démocratie c'est de suivre au stade 27 en 2009 c'est de faire la prison neuf mois dix jours d'ailleurs ma pensée aux toutes les victimes de la démocratie en guinée que à la et pitié de leur âme et ma pensée aux handicapés à vie pour la démocratie en guinée nous on peut dire qu'on est chanceux de ne pas être handicapé en guinée parce que comme dans la même situation que on pouvait aussi mourir on pourrait être handicapé aujourd'hui c'était fini mais c'est dieu qui fait les choses donc il est venu compté a fait tout les malinqués ont refusé il a nommé plus de quatre premiers ministres malinqués il a nommé la ministre des belles l'a nommé phalle et l'a nommé qui est encore je crois que toi mais ils n'ont pas accepté alpha disait leur disait refuser ne vous associez pas à eux donc comme on est majoritairement analfabètes en guinée la population nous qui sommes nous qui savons lire et écrire on est minoritaire on comprend les choses l'autre ne comprennent pas ce que les les intellectuels malhonnêtes vont leur dire au village là bas c'est qu'ils prennent donc tout ce temps ils ont supporté maintenant regarder alpha fait dix ans de mandat pour dire qu'alpha n'a jamais aimé les malinqués il les a utilisés il est venu la haute guinée c'est la poussière partout je dis souvent quand tu fais l'injustice fait l'injustice qui est des preuves que tu as fait l'injustice ces cadres malinqués se sont enrichis au nom de la population pauvre malinqués analfabètes les gens là continuent à suivre à survivre dans la misère dans laquelle ils étaient depuis 20 ans 30 ans rien n'a changé ce jeu les enfants vont même pas à l'école maintenant on dit que c'est un pouvoir malinqué et que c'est et que les malinqués sont au pouvoir regardez le fouta ils sont pas au pouvoir mais regardez le fouta partez au fouta vous devez trouver tout est construit regardez la dernière fois caca le ministre a fait l'inventaire c'est il ya eu combien d'écoles 67 écoles parce que les ressources de la moine guinée travaille chez eux et nous on dit que malinqués au pouvoir mais la haute guinée quand quand seulement 387 écoles hangar pour ça n'est pas dedans frana n'est pas dedans sigrid n'est pas dedans le jour où on va compter ces gens là c'est 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 contré là on va trouver peut-être 5000 écoles hangar en haute guinée et on dit que les malinqués ont fait dix ans et demi au pouvoir mes chers compatriotes pourquoi je n'ai jamais aimé je le dis clair je l'ai tout dans mes vidéos et c'est tout ce qui m'a poussé c'est tout ce qui a fait quand je suis allé en guinée m'arrêter parce que j'ai exprimé ce que je pensais je dis toujours qu'alpha n'a jamais aimé la guinée même les guinéens il n'a pas d'enfants en guinée il n'a pas de femme en guinée il n'a pas de mère en guinée il n'a pas de père en guinée il n'a pas de parents en guinée donc il n'a aucune attache en guinée il n'a aucun amour pour la guinée en 2010 ce que ce loup a subi si c'est alfa qui est à la place de ce loup ce loup devient président alfa elle brûle la guinée parce qu'il n'a aucun amour ce loup n'osera pas brûler la guinée parce qu'il a ses enfants là bas il a ses petits enfants là bas il sait que le jour où il va mourir lui c'est loup d'aller ses enfants et ses petits enfants doivent vivre en guinée de pas brûler la guinée voici la vérité donc lui alfa moi je sais que si tu donnes la chance alfa il va revenir au pouvoir il va faire plus de mal qu'avant je n'ai jamais confiance en l'homme et par le coup du destin je n'ai jamais la chance de le rencontrer face à face de les séries ou de le parler au téléphone parce que dieu connaissait que dans mon coeur que je ne veux pas de lui malgré toutes les tentatives malgré toutes les manipulations envers ma mère pour pouvoir pour m'influencer mon influence jamais parce que je n'écoute pas quand c'est pas droit je n'écoute pas si tu veux faut chanter matin midi soir je n'écoute pas et je suis arrivé à ce niveau grâce à mes performances grâce à mon travail je peux le dit fièrement et vivre jusqu'à l'âge de 42 ans tu n'as jamais profité de l'argent public qui n'a jamais volé ton père n'a jamais voulu mon père a passé son temps à enseigner il a plutôt contribué aujourd'hui tous les jeunes de 40 ans 50 ans 55 ans sont les étudiants de mon papa en économie en statistique à damal abdel nasser ma mère a passé sa vie 30 ans et quelques états je n'ai pas travaillé c'est pour cela que je parle je n'attends rien je n'attends rien de qui que ce soit et ce que je fais je le fais avec mon coeur parce que pour moi il s'agit pas de devenir président de devenir milliardaire à la manotteté je veux laisser à mes enfants mon combat pour la guinée pour la justice pour l'état de droit pour la vérité moi je ne laisserai jamais des immeubles à mes enfants dire j'ai construit des immeubles pour vous non vous travaillez vous partez à l'école vous vous partez dans les écoles couraniques vous appreniez le courant et vous débrouillez à construire vos maisons je peux vous assister si j'ai les petits mois mais je ne fais pas aller où je veux parler aux courses ou bien mal acquis laisser ça mes enfants pourquoi dans ce pas monde là donc c'est audio il aurait comme la fière l'on dit il avait pas et l'a fait qu'apprennent du téléphone d'image mais c'est un téléphone à ok donc la faute de la vidéo de l'anniversaire la faute de l'audio d'hier ce colonel m'a dit d'ouboué à tous les membres de cnrd connus ou inconnus pourquoi je le dis soit c'est alphacondé qui est au pouvoir il continue à gérer le pays soit l'ouboué a fait le coup d'état avec l'aide soit l'ouboué a fait le coup d'état avec les membres de alpha il a fait le semblant soit elle a fait le coup d'état seul il prend ses responsabilités il fait ce qui a à faire sinon moi là où je vous parle là je m'excuse soit moi aujourd'hui je n'ai plus confiance au colonel d'ouboué tant qu'il ne prend pas ses responsabilités je veux dire très clair soit il ramène alphacondé il le garde dans une maison je n'ai pas dit de le tuer de le maltraiter je le dirai jamais il prend les cadres de alpha il leur dit de la fermer parce que c'est eux qui ont payé ce pays ou bien ils continuent comme ça moi en tout cas sans les preuves je n'ai plus confiance parce que là là parce que là là on a on se dit que c'est qu'ils ont fait le coup d'état ils gèrent d'ouboué a oublié une chose ces gens là n'ont aucun état d'âme lui les militaires il est habitué à des missions les militaires peuvent tuer les gens et tout ça ces cadres là sont capables de tuer tout un peuple pour venir au pouvoir ils n'ont aucun état d'âme ils ne connaissent ils sont allés à la mexe c'est mal la majorité des cadres là ils sont allés voir la kava mais ils ne croient pas en dieu ils ne croient rien ils croient au matériel et au pouvoir donc d'ouboué a oublié que les gens là peuvent fomenter un autre coup d'état pour le renverser il n'a rien compris il n'a qu'à continuer à s'amuser avec eux on a vu l'affaire d'eau d'empoisonnement en 2010 ça c'est alpha et ces gens qui ont fait mais vous savez combien de fois ça a coûté à la guinée pour accéder au pouvoir en 2010 pour l'affaire d'eau d'empoisonnement au palais du peuple vous savez combien de fois nos nos parents de l'ethnipel ont été tués massacrés en haut de guinée comment ça déchire le tissu social guiné c'est la base de l'exacerbation de l'ethnocentrisme en guinée l'affaire d'eau empoisonnement on n'a pas fini avec ça et vous amener un autre audio pour dire pour dire j'ai des deux filles qui vont tirer le fissier sous cellules d'alé et j'ai déjà un c'est que ce qui est dit dans le vide dans l'audio n'est pas faux hein moi j'avais des informations il ya des gens des personnes il ya même une personne dans le gouvernement de d'oubouya qu'alpha avait recruté déjà qu'ils étaient prêts déjà à un truc ufdg mais ce qu'ils oublient ce n'est pas une question de l'ufdg ce n'est pas une question de personne de cellules d'alé nous on ne vit pas de cellules d'alé moi je ne peux pas vendre mon ma dignité pour cellules d'alé je suis assez grand pour ça je suis assez mûr pour ça comme je ne peux pas le faire pour une autre personne tout ce que je ferais ça sera sur la droiture bien que la politique en guinée disent que il faut être malhonnête il faut des malhonnêtes viennent en politique et qu'on sait la politique comme la malhonnêteté l'ancien régime soit c'est eux qui vous ont donné le pouvoir soit c'est vous qui avez pu le pouvoir de vous même donc prenez vos responsabilités moi en tout cas je ne crois que je croirais quand vous allez prendre il n'y a pas de coup d'état est civilisé on a vu au bout qui n'a eu le coup d'état ce n'est au cabouli son mandat c'est son mandat normal qui a été écouté là mais tous les membres de cabouli personne ne parle au mali c'est le mandat normal et légal de ibk qui a été écouté là mais aucun ministre de ibk ne parle là les gens sont illégal et légitimes les gens sont illégal et légitimes il perd le pouvoir et continue à parler à bomber la poitrine comme si j'étais sur la droite comme si j'étais légitime mais attendez on va où qu'on a dit plus que vous êtes au pouvoir que je vous parle c'est la première fois fait six mois parce que je pensais que il fallait aller doucement avec vous et vous supportez et j'ai toujours dit que je vous supporte mais là je ne vous supporte pas je refuse de vous supporter parce que je ne sais pas de quel côté vous êtes mon premier dans tout mati d'attu y'a au long d'attu y'a beau y'a l'air y'a l'aise m'a qu'on a dit qu'un nouveau l'aise m'a qu'on va mettre le fondement vous voyez au mali normalement on ne veut pas à l'éveil des cas bien qu'il gère mal le pays mais il avait trois ans devant lui les militaires guiné avait accepté la démocratie en guinée disons tout la vérité il n'allait jamais renverser elle va connaître quels sont la mauvaise gestion d'affaires il n'allait jamais renverser il n'allait jamais renverser il n'allait jamais renverser alpha conde parce que j'avais accepté la démocratie c'est parce qu'ils ont vu la constitution ils ont modifié pour leur propre intérêt c'est pour ça que les militaires ont renversé la doublée on attend de dire la vérité si on l'a financé pour qu'ils renversent alpha conde et puis d'ailleurs pourquoi je dis toujours de mouillard tous les conseils de mouillard anonyme surtout c'est les anciens ministres voleurs de alfa conté c'est des anciens mais ce voleur de alpha conde c'est du conseil d'ouvrir là quels sont les gens qui ont formé le gouvernement c'est les dansa qui ont fait des interviews et le colonel amara kamara le ministre de la présidence dans ça qui est de la société civile qui qui a participé de près ou de loin dans le troisième mandat c'est eux qui recevait les cv c'est pour cela quand on m'a dit seulement que moi dans ça va m'interviewer non attend si je rentre dans cette salle là je vois dans ça assis mais je vais je vais les jeter sur la face je vais sortir moi je vais accepter que dans ça m'interviewe pourquoi mais je refuse donc c'est c'est les gens là qui ont fait ils ont dit au colonel d'ombouya ne prends pas gassama dihabi il est trop populaire il est incontrôlable c'est là c'est le début là j'ai commencé à douter sur les intentions du colonel le colonel est le colonel est très ami à gassama il ya un proche de colonel qui m'a appelé il m'a dit quand la mère de gassama est décédé colonel d'ombouya et lui ils sont partis voir gassama salue la mère de gassama la mère de gassama quand gassama était ministre et parfois lui même il venait voir gassama et le père de gassama rabat india donc il s'était d'accord il connaissait la propriété morale de gassama il a reçu gassama deux fois moi j'appelle gassama j'ai dit mais gassama mais tu es proche de colonel d'ombouya tu m'avais jamais décidé non petit frère laisse tomber ça j'ai pas besoin de dire ça il a reçu gassama deux fois pour nommer premier ministre idem il a reçu gassama deux fois quatre fois si j'étais de bonne foi j'allais prendre gassama mais non 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 les responsables des entreprises de btp en guinée je sais pas si ce sont les grands corrupteurs de la guinée les grands responsables de btp en guinée là c'est les plus grands corrupteurs de cet origine corruption c'est qui met le la corruption sur la terre qui lient au cadre paye mon argent prenez 5% près mon argent prennez 10 % paye mon argent ils se sont associés ils ont dit non laisse donc il faut pas prendre elle mon maître bien vous qu'il peut prendre faut faire quoi c'est l'intellectuel il est intelligent mais il n'a pas de caractère tout ce que aujourd'hui je passe en guinée on met bien vous n'est même pas capable le premier ministre de mettre en place un dialogue politique ça veut dire qu'il n'est pas indépendant ça veut dire qu'il n'est pas indépendant si c'était Gassama il n'allait pas oser faire ça si c'est Gassama, c'est pour un coup qu'on va la manipuler mais vous allez trouver que c'est les dansars les amaras, les anciens cadres qui sont conseils de Dumbuya qui n'ont pas Gassama Gassama est au contrôle c'est là-bas que j'ai compris que Dumbuya n'est pas venu pour la refondation c'est de la poudre aux yeux dans un pays on recherche les hommes intègres on recherche les hommes honnêtes on les prenne, on les met dans le gouvernement et on fait la refondation, on continue le travail mais quand toi tu viens tu prends tous les malhonnêtes du monde tu prends tout ce qui sont passés dans le mauvais sens vous vous entourez de ces gens-là comme conseiller ok bon, je vais te téléphone bon, je vais te téléphone vous voyez j'ai commencé à douter sur ses intentions mais je n'ai rien dit j'ai commencé à le supporter j'ai écrit j'ai fait des vidéos pour supporter mais là, je ne peux plus moi je ne suis pas né pour sourire le mauvais chemin je ne suis pas né pour être malhonnête je suis né pour être moi-même la vérité la sincérité la torture que ça marche que ça ne marche pas mon avenir c'est Dieu qui le détient ce n'est pas un pouvoir donc pour moi Mbouya n'est pas le président de la Guinée c'est Alpha c'est le RPG arcassien le jour où Montréal le comportement contraire je vais croire en lui plus jamais et je vais lui dire une chose la manipulation qui en marche là il ne fait pas attention c'est eux qui vont le renverser ces cadres-là ils sont capables de tout parce qu'ils veulent revenir au pouvoir ils savent que ce n'est plus possible de revenir au pouvoir en Guinée parce que nous sommes nous qui sommes sur la vérité nous qui voulons que ce pays marche aujourd'hui nous sommes plus nombreux qu'eux nous sommes plus forts qu'eux bien qu'ils aient l'argent public comment on peut venir on arrête que deux ministres parmi tous les ministres là l'ex-ministre du budget Djoubate est en prison l'ex-directeur national fonds d'entretien routier et les directeurs au niveau des mines et les responsables des mines du ministère des mines eux ils sont où ? avec tout le pillage qu'il y a eu dans les mines autant de l'alpha et les responsables dans les ministères là économie, finance et banque centrale eux ils sont où ? c'est les deux seulement qui ont pu en faire là ou bien c'est la chasse aux sorcières vous imaginez ? maintenant et ce studio c'est ça leur comportement la division ethnique opposer les gens opposer les malinqués et les peuls moi je dis toujours aux gens les malinqués et les peuls ne sont pas opposés c'est les cadres malinqués et les cadres peuls qui sont opposés par leur intérêt personnel ils manipulent les illettrés malinqués et les illettrés peuls pour les mélanger vous voyez un peu ? les peuls et les malinqués sont pas opposés en Guinée qu'on cadre pour un cadre malinqués on est mélangé qu'on a eu un peu de pouvoir qu'on a eu un peu de sikki ou qu'on a eu un peu de la Guinée moi je n'ai aucun problème avec les peuls je me confie à eux il y a des gens qui ont mes secrets c'est eux qui m'aident je n'ai aucun problème ils n'ont aucun problème avec moi mais c'est les cadres malinqués intellectuels les cadres peuls intellectuels qui manipulent les peuls les malinqués aussi disent les peuls ne nous aiment pas s'ils veulent nos pouvoirs ils vont nous détruire ils vont nous truquer qu'il y ait des mensonges au 21ème siècle même si on donne le pouvoir aux plus radicales des peuls ils n'osera pas tousser à un cheveu de quelqu'un là-bas c'est ça la vérité mais on continue à croire à tout un exemple très précis quand tu ne partages pas un avis avec un gouvernement c'est pour ça que Gassama a quitté Yeroubalde a quitté Cheikh Sarko a quitté tu peux être dans un gouvernement mais si tu vois que ce gouvernement n'est pas en train d'aller sur le bon chemin mais tu quittes mais si tu es jusqu'à la fin de ce gouvernement tu es comptable ou si tu subis le truc de ce gouvernement tu es comptable je vais donner un exemple d'autres vont se fâcher mais ne vous fâchez pas c'est la logique de la vérité et de la réalité et je ne me fous pas non plus de l'âme de ses soeurs je veux parler du régime de Ségou par exemple un exemple avec son histoire avec Télidialo père à son nom je ne me moque pas de sa mort et je ne dis pas que c'est que tu auras raison je ne le dirai jamais moi je ne défends pas quelqu'un parce que tu es ami ou tu es parent je ne détends pas non plus le monopole de la vérité je ne détends pas non plus le monopole du patriotisme ça je ne le détends pas du tout Télidialo a été secrétaire général de l'Union africaine le premier grâce à la force de la Guinée sinon être secrétaire général devant les Oufoui devant les Senghor devant les Arabes ils vont refuser ok il est devenu il est venu après il nous a nommé ministre ministre de la justice ministre de la justice et le Cambori existait j'ai fait combien d'années à l'extérieur moi on aurait été légal mais comme c'est son destin l'homme n'échappe pas à son destin je vois le président Secu est en train d'arrêter les gens amenés à Cambori son régime je vois que les gens sont maltraités au Cambori en tant que ministre de la justice je ne vais rien dire si je ne partage pas du tout je vais attendre même si je vais avec le président en mission quelque part arriver à mission là-bas je vais m'échapper je vais me réfugier dans un pays que ce soit le pays et je vais demander asile là-bas je ne reviendrai plus mais si tu ne partages pas le même avis que le régime tu continues à servir le régime et que le jour ils viendront contre toi tu n'échapperas pas voici moi mon analyse dessus je crois qu'il a fait quatre ministres de la justice aux cinq ans je n'ai pas la date exacte ça je ne dis pas ça pour donner raison à Secu je refuse de donner raison à Secu pour le Cambori je refuse de dire que c'est quoi raison pour le Cambori même si les complots réels ou pas réels je refuse parce qu'on ne doit pas maltraiter les gens l'être humain doit être bien traité quelle que soit sa faute on le corrige et puis on le libère mais je refuse de le supporter je le dis clair les traitements infligés aux gens au Cambori c'est un traitement inhumain je refuse d'accepter ce traitement et je refuse d'applaudir ça 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 doit être condamné et ça doit être éclairci mais si Télia avait commencé un an ministre de la justice deuxième année il cherche à sortir du pays il est sorti du pays ministre de la justice qu'est-ce que ça peut dire ils ont confiance en toi je sors je ne reviens plus mais les gens continuent à mourir au Cambori toi tu es ministre de la justice tu sais que c'est un président tu n'oseras pas le dire mais cherche un moyen de te loigner de lui mais tu es resté quatre ans ou cinq ans et après ils sont venus contre toi encore c'est pour cela il ne faut jamais servir le mal mes chers compatriotes je vous partage mon analyse là-dessus pour moi je ne partage pas ton avis je me loigne de toi même en amitié demandez à tous mes amis si je n'ai pas le même chemin que toi je t'enlève dans mes amis ça ne veut pas dire que je te déteste non tu marches avec un voleur même quand tu n'es pas ou moi tu dis que tu es un voleur je t'enlève dans mes amis je préfère rester seul ou avoir deux amis dans mon entourage ça c'est moi sur le mal c'est ma façon d'être donc moi je n'accuse personne dans ces audios vrais ou faux la vidéo quand même on ne peut pas le nier mais c'est du mou et ces hommes qui sont responsables ça donc ça a eu de prendre responsabilité ou ben le groupe de RPG là ils vont les renverser et il y aura un autre coup d'état et la Guinée va recommencer à zéro mais ils oublient une chose quand il y aura un autre coup d'état quand Numbia va quitter c'est pas eux qui vont venir et d'ailleurs ma vision dans cette affaire mon intuition avec la division ethnique aujourd'hui de la Guinée avec la destruction du socle social de la Guinée aujourd'hui je ne pense pas qu'on puisse aller à une élection aujourd'hui je pense que il y aura de la confusion dans ce pays jusqu'à 4 ans 5 ans il y aura des problèmes dans ce pays parce qu'on n'est pas sur le bon chemin donc mes chers compatriotes le changement n'est pas facile mettre le pays sur le bon chemin ce n'est pas facile mais on ne doit jamais se décourager continuons la persévérance si aujourd'hui on n'a pas la chance d'avoir une bonne Guinée mais notre combat permettra dans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans que nos enfants trouvent un pays unifié un pays réconcilié mais pas mais pas un pays divisé comme nous connaissons aujourd'hui un pays déchiré par les cadres intellectuels de toutes les ethnies confondues que Dieu bénisse la Guinée que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse consentante sur l'essentiel et que les mesquineries ça ne finira jamais parce qu'une nation n'est jamais parfaite mais c'est qu'on se concentre sur l'essentiel je vous remercie d'avenir se déchiré à de ne que que h c'est